Sous-titrage Société Radio-Canada Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut dire. Placons-nous à l'eau et à l'eau sous-toutée. Aller, quittez! C'est quoi ça? Je suis là, je suis là, je suis là! Là-bas! On a vraiment l'arrangé. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Vraiment. Je ne sais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Je suis là, je suis là. Nous sommes là et comme je suis là, je suis là. Tu as commis la Suède, tu as commis la Paris, tu as commis la Nile, tu as commis la Bruxelles. Et puis, base de la vie soéticale est toujours l'ombre en guerre. Vissez la dynamique comme moi. Deux ans, il faut avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, bienvenue. Troisième et dernière partie, avant le grand débat de 20h. Soyez nombreux, soyez nombreux à 20h, on passera en direct. Et appelez, appelez, simplement appelez. Si je ne prends pas, insister. Appelez ou insister, ça va être une très bonne chose. Regardez, on va parler de quelque chose de très important. Mais ça va certainement nous faire penser à quelque chose aussi, encore une fois. Le chef de l'État avait reçu dernièrement le président de la Cour constitutionnelle pour essayer de discuter avec lui autour des invalidations qu'il trouvait, qu'il avait trouvées et jugées de scandaleuses. Ou scandaleuses. Le président Luamba a fait des promesses fermes au président qu'ils allaient ouvrir une chambre pour essayer de revoir les décisions qui auraient des problèmes au niveau de, je veux dire, en erreur matériel, en rectification, bien évidemment. Et donc, ça s'est passé comme ça. Certains députés ont été restaurés, disons, reconduits, et d'autres, invalidés définitivement. Parmi ceux qui ont été attaqués, il y avait Sheriben Okende, M. Kubuka, M. Daniel Safou, M. Jean Goubal et les autres. Il y avait vraiment un nombre important de candidats qui étaient invalidés. Et donc, le président a donné des instructions pour que l'on rétablisse, qu'on revienne sur la vérité. Et bien, M. Jean Goubal est carté, au profit de M. Kangoudia, définitivement. Et Jean Goubal dit, je retourne pleinement dans la musique. Et vous avez M. Daniel Safou, qui revient, il est validé, il dit l'implication du souverain primaire. Vous avez M. Kibuka, qui n'a pas encore fait de grandes déclarations, si ce n'est pas remercier la cour constitutionnelle. M. Sheriben Okende remercie la cour constitutionnelle. Mais vous savez, le problème, il est quel ? Je ne m'attaque pas aux députés qui ont retrouvé leur siège. Seulement, je me dis, lorsque le mal vous arrive, vous demandez au président de s'impliquer. On a vu, on a entendu les gens. Le président doit s'impliquer, le président doit s'impliquer. Le président s'implique. Vous avez la solution à vos problèmes. Bon, au lieu de dire merci à ce président-là, non, ce n'est plus lui. Maintenant, c'est autre chose. Le président de la cour constitutionnelle, on vous remercie. On remercie le peuple congolais, on remercie, et ainsi de suite. Au fait, cette façon de voir les choses sélectives, moi, ça me fait très mal. Je ne peux pas comprendre qu'on a demandé de l'aide. Et quelqu'un vous a aidé, parce que c'est vraiment ça, le problème. Il vous a aidé. Et après, vous ne revenez pas pour dire à cette personne-là merci, mais plutôt vous remercier autre chose. Bon, on va dire, non, mais écoute, c'est le travail du président. Ah non, ce n'est pas le travail du président. Non, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son boulot. Dans des pays sérieux, d'ailleurs, le président serait taxé de s'y mixer. Il serait taxé de s'y mixer. Nous sommes dans un système de séparation de pouvoir. Et cette séparation de pouvoir n'exclut pas le contrôle du président, on est bien d'accord. Mais la séparation, elle est démise. La séparation, c'est un principe. Le pouvoir judiciaire n'a rien à voir avec le président. Rien à voir avec le président. Le président ne peut pas donner des ordres au pouvoir judiciaire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les ordres que le président doit donner au pouvoir judiciaire sont constitutionnels et repris dans la Constitution. Il ne peut pas s'y mixer. Non, je vais voir clair dans ça. Il ne peut pas voir clair dans ces choses-là. Il ne peut pas. Lorsque la justice a rendu ses arrêts, si les gens estiment que la justice a très mal rendu son arrêt, il y a une procédure qu'on appelle la prise en partie. La prise en partie. On peut poursuivre ses juges pour ça. Mais on ne peut pas faire autrement. Ce que monsieur Félix a fait, c'est dans un cadre de consensus, dans un cadre de décrispation, n'est-ce pas, politique, il dit bon, on va essayer un peu de voir un peu plus clair. Mais quand il le fait, personne ne revient pour le dire. C'est même s'il y en a des gens qui l'ont remercié. On est d'accord. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Pourtant, c'est eux qui demandaient Bandimabango. Mais là, encore un moment, ce qui fait mal, c'est de voir. Bon, on va rester logique. La cour ne tient pas compte de la moralité des gens. La cour tient compte de voix et des preuves qu'elle a. C'est quand même décevant de voir un monsieur comme Jean Goubal écarté. Mais de voir d'autres personnes revenir. C'est frustrant, n'est-ce pas ? C'est frustrant. Entre Jean Goubal et les autres, je préfère beaucoup plus Jean Goubal. Je préfère beaucoup plus Jean Goubal que certains députés que j'ai vus reconduits. Je préfère Jean Goubal. Pour sa moralité, pour sa mesure, pour son équilibre moral et intellectuel. Je le préfère, lui, que le député folklorique. Je préfère beaucoup plus Jean Goubal que les autres. Je ne cite pas les noms des gens. Celui qui va se sentir gêné, c'est son problème. C'est son problème. On va lire aussi. Je suis très content, très d'accord. Je suis aussi content que Daniel Safou ait repris son siège. Parce qu'il faut le dire, il était le quatrième dans la liste. Et donc, c'était pratiquement impossible qu'il ne le soit pas. En tout cas, pratiquement impossible. Mais lisons ce que Daniel Safou dit à la page 5. On va lire la page 5. Voilà. Daniel Safou dit... Je vais tout de suite rapidement lire ses propos. L'élu de circonstruction de Mouamba dans la ville de Kinshasa a d'entre-jeu fait une précision de taille. C'est là en indiquant un stricto sensu que sa révalidation ne fait aucunement suite à une quelconque implication du chef de l'État, Tshisekedi. Même si celui-ci a eu à s'entretenir dans son bureau de la cité de l'Union africaine avec Benoît Luamba, président de la haute cour à Alain Croix, il n'y s'agit rien d'autre que de l'influence de la population congolaise qui s'est battue à corps et à cri, notamment à travers des marches. Cette réhabilitation n'est pas consécutive aux entretiens du chef de l'État avec le président de la cour constitutionnelle. Mais elle est liée au gardien de la constitution qui est le peuple. C'est le peuple qui change le cours des événements historiques. « Je salue tous les lamoukistes, les souverains primaires, ainsi que tous ceux qui ont soif du changement. Le combat continue jusqu'à ce que nous allons trouver le changement », a-t-il déclaré. Pourtant, nous savons tous, on le sait tous, et je m'assume en le disant, que ici, M. Daniel Safou a menti. Et on le sait bien. Il a menti. Le peuple qui l'accompagnait ce jour-là n'atteignait même pas 300 personnes. Il a passé la nuit seul, pratiquement, avec une dizaine de personnes. Et ce n'est pas une dizaine de personnes qui allait changer le point de vue de la cour constitutionnelle. Et on le sait tous. On sait tous que ces invalidations et ces gens qui ont été validés maintenant sont le fruit des entretiens que M. Benoît Lombard a eu avec le président Félix Isekiedi. Celui qui ne veut pas le comprendre comme ça, c'est simplement parce que peut-être qu'on a des mauvaises fois ou peut-être parce qu'on choisit une voie politique. Mais la vérité est têtue. La vérité reste qu'on leur a demandé de revoir convenablement les choses. Et c'est vrai que le président n'a pas dit « Zongsa, Daniel Safou, Zongsa Vototel ». Non. Le président n'a pas dit « Zongsa, Bozongsa Charibé O'Kend ». Non. Mais le président a demandé simplement qu'on essaie de revenir sur la vérité. C'est là la demande du président. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour dire qu'ici, il y a eu l'implication du président de la République. Une autre parole du président de la République, c'était la parole tout simple de dire que M. Salomon Escadela, qui avait des problèmes au niveau de notre service d'immigration, de notre service d'immigration, bien évidemment, on a demandé à M. Escadela de revenir prendre son passeport. Souvenez-vous qu'il a été hier, seulement hier ou avant-hier, dérangé par ça. Et la parole a été donnée, il va récupérer son passeport et il reviendra au pays. Je crois qu'il y a lieu de ne pas mélanger les choses. La politique, si on veut la faire, faisons-la honnêtement et faisons-la bien. Quand on dit faire bien la politique, ce n'est pas louer son adversaire. Non. Faire bien la politique, c'est reconnaître les efforts de tout le monde. Faire bien la politique, c'est reconnaître les efforts que les gens ont consentis pour s'en sortir. On sait tous que le peuple congolais, N'accours constitutionnel, ils avaient du mal à atteindre mille personnes. Je posais la question à M. Sheriben Okende. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, mais j'ai posé la question à M. Sheriben Okende. Pourquoi les électeurs n'étaient pas là ? Il dit que tout le monde ne peut pas être là. Ils étaient là, on a vu des photos, il n'y avait pas mille personnes. Et même M. Daniel Safou, avec les nombres de gens qui l'accompagnaient. Mais ils n'étaient pas cinquante, c'était une vingtaine, une dizaine de gens qui étaient autour de lui. On peut voir ça à la télé. Ce n'est pas que des choses... Comment ? Non. C'est quoi une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes autour de lui qui chantent, qui chantent, qui dansent ? C'est tout. Mais ce n'étaient pas les 4000 personnes qui ont voté pour lui. Non. Donc dire ça, c'est faux. C'est mentir au peuple, malheureusement. C'est mentir au peuple. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai toujours dit. Vous savez, quand quelqu'un réfléchit de façon électorale, tout part dans les élections. On remercie le peuple, même quand le peuple fait une bêtise. Votre peuple est en difficulté. Votre peuple célèbre la corruption. Votre peuple célèbre le mensonge. Votre peuple célèbre la méchanceté. Mais aucun homme ne s'élève pour condamner ce peuple-là. Tout le monde a peur. Moi, quand je faisais mes choses, quelqu'un me disait, « Yo, bah, on vota quand je n'ai jamais. » Pour les qui, on les qui compte sur la vérité. On s'est critiqué le peuple. Qui peut s'opposer au peuple ? Personne ne s'oppose au peuple. Moi, je critiquerais cette mentalité que le peuple a. S'ils vont voter pour moi demain ou pas demain, je m'en tape. Et d'ailleurs, personnellement, je ne compte pas. Les ambitions d'être député, ça me fait... Et ça, elle a ma plaisir. Non, ce n'est vraiment pas mon... Ce n'est pas mon dada. Peut-être plus tard, on peut accepter aux députés. Mais personnellement, ce n'est vraiment pas dans ma tête. Moi, dans ma tête, c'est l'exécutif. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Parce que j'estime que nous avons des lois qui sont déjà là. Il faut maintenant les appliquer. Or, ce n'est pas à l'Assemblée de faire appliquer les lois. C'est au pouvoir exécutif d'exécuter le programme. De faire respecter les lois. Et moi, je crois que si on veut aider ce pays, c'est dans l'exécutif et vraiment pas dans le législatif. Le législatif, c'est très bien. Mais le contexte actuel, le législatif, c'est généralement un carcan des gens. « Bon, on dit, place mon corps, on va décider. » Mais c'est dans l'exécutif. Dans le contexte, je répète, dans le contexte congolais, nous avons besoin de faire appliquer les lois. Et pour les faire appliquer, vous n'avez pas besoin d'être au Parlement. Vous avez besoin d'être au pouvoir. À l'exécutif. Pour exécuter, effectivement, ce que le Parlement a pris comme décision ou ce que votre gouvernement a comme programme. Donc, moi, personnellement, s'il faut me demander, Christian, entre devenir député et devenir mandataire, public, je préférerais 10 000 fois qu'aux adonnent l'exécutif. Ma ministère est la justice. Ma ministère est l'enseignement. Ma ministère, il y a l'agriculture. Ma ministère, il y a l'affaires sociales. Ma ministère, il y a... Comment on appelle encore ? Voilà. Le ministère que je pourrais, personnellement, me battre pour avoir. Et là, il y a un go. Mais go, ça n'a jamais eu beaucoup d'années comme député. Non, député, c'est quoi ? Je ne vais rien faire là-bas. Je ne vais rien faire parce que même si j'ai mes propres convictions, il y a aussi me batté. Je peux interpeller un ministre majorité bloqué. Je peux tout faire. Si la majorité n'est pas avec moi, ça ne marchera jamais. Mais si je suis ministre, je ferai appliquer les lois que je pense être bien. Je ferai appliquer la loi dans le domaine. Mais pas un député. Les marges d'application à un député, et dans mon qui est, par rapport à... Il y a un ministre. Il y a un contexte congolais. Dans un autre contexte, ici, on a besoin de gens bien. Dans le niveau, il y a exécutif. On en a besoin. Au ministère, il y a justice. Au ministère, il y a enseignement. Au ministère, il y a... Il y a agriculture. Au ministère, il y a affaires sociales. Au ministère, il y a transport. Au ministère, on doit toucher vie à bateau directement. Ah oui, c'est bon. Au ministère, l'affaires étrangères, j'aurai du mal parce que je ne suis pas dans le domaine. Je ne suis pas du domaine, pardon. À moins que... Il y a un ministère pour nommer Bato Moussous. Disons, directeur, chef, il y a secrétariat général. Il y a très fort. Il y a bien. D'accord. Mais les autres ministères, voilà un peu ce que moi, je m'imagine. Mais je n'imagine pas de député. Mais ma député n'a dit sur le Koutaï, le Kima Moumingui. Je remercie le peuple. Le peuple n'était pas là. Le peuple n'était pas là. C'est faux. Il faut dire au peuple la vérité que, cher peuple, vous dormez. Peuple congolais, c'est un peuple congolais. C'est un peuple congolais. Nous, peuple congolais, on est naïfs. Naïfs pour avoir laissé Moumoutou tout gérer 32 ans. Naïfs pour avoir laissé M. Khabi la faire 18 ans. Et naïfs parce que nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui et personne ne peut se lever pour dire non. Là, nous sommes naïfs. Nous sommes maïfs. Nous sommes maïfs. Nous sommes maïs. Nous sommes maïs. Nous sommes maïs. c'est ça, oui comme y est... c'est déjà des talibis maintenant je ca serais enенного peu et là vraiment des bébys et bien vaut être les plantes aiment même c'est qu'?.. et bien te voir ça aussitôt... et bien je ne sais pas on va voir tous les gens et que tu penses oh ta pollution dans lequel il y est Oh... le président t'est langé Et il est pas dit Tous ces gens ne sont pas nouveaux tout est pas vrai pour aller juger ça parce que tout le monde a peur On a des élèqueurs tutaj Un homme d'Etat ne n'est pas des élections Un homme d'État voit les futures générations Ce sont les petits hommes qui sont dans les calculs électoraux Si nous voulons nous sauver Nous voulons nous aider Regardons-nous Comme on dit en lingua Et puis tout ça n'a pas la vérité Ce pays a besoin d'un berger Et un bon berger Ce pays a besoin d'un berger Parce que nous sommes des brebis égarés Nous sommes égarés Nous sommes égarés Égarés la partage Égarés la compassion Égarés la valeur Égarés la tolérance Égarés la respect Égarés la politesse Et il est temps de reconstruire ce peuple moralement Philosophiquement et politiquement Voilà un peu ce que je dois dire Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Je suis d'accord, je suis content Que M. Salomon Escadela a retrouvé Passeport Naïe Et je voudrais que cette mesure Et que cette mesure ait fait répandre La situation difficile Ou va empêcher On ne peut construire un pays Que si on respecte les valeurs Et les autres On va prendre l'aide d'informations Le MLC promet de saisir la commission africaine De droits de l'homme Pour ses 5 députés Non réhabilités Bon, ça va servir absolument à rien du tout Parce qu'il n'y a aucune instance Qui soit plus importante Que la cour constitutionnelle Même l'ONU Même l'ONU N'est pas plus importante Que Même l'ONU Ne peut pas casser La décision de la cour Non Il faut dire la vérité Aucache demande A la ministre Aïe de Média De rétablir le signal De la RTVS 1 Oui Ce n'est pas normal Que le confrère Basalas Hors service Pône l'émission Mon goyele kaki Ma fingaki Mettons plutôt Un cadre de dialogue Entre les journalistes Et les autorités Les organes appropriés Pour discuter sur la thématique Des émissions qu'il faut faire Et qu'il ne faut pas faire Bon, je ne crois pas Qu'il y ait des émissions Qu'il ne faut pas faire Mais je crois qu'il y a des lignes Qu'on ne peut pas prendre Par exemple la diffamation Les insultes Non, je ne suis pas d'accord Avec les insultes Parce que comme je le dis toujours On ne peut pas insulter Non, on ne peut pas insulter Tanganyika L'ancien gouverneur A laissé une dette De plus de 5 millions de dollars Selon Zoé Kabila Sud Kivu En 2018 MCF a pris En charge 230 Et 4560 Cas D'hospitalisation Utouri L'armée récupère Trois armées à feu Et des munitions Lors des opérations De fouilles A Djougou Goma Ensemble de Katumbi Accuse Fayulu De vouloir créer Une guerre de leadership Au sein De la Mouka RDC Janine Mabunda Dans le top Sont des femmes africaines Les plus influentes Félix L'armée L'armée veut arrêter L'hémorragie Des morts Dans les mines Alors là-bas Bemba 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 En tournée Pour consolider Son leadership Au nord Kivu Pardon Au nord Au nord Au nord Au nord Au nord D'Église Voilà Elle a réponsé Le mécanisme Juridictionnel Déguerpissement Des craiseurs A la KCC Je rentre pleinement Dans ma musique Jean Goubal Kalala Après son évalidation Définitive Kinshasa Manifestation Des agents De la DGI Pour réclamer La solde De 20% Les primes La plus-value RDC Une firme Burkinabé Propose Ses services A Mgobila Pour l'urbanisation De Kinshasa Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Jean Goubal Kalala Pour moi C'est un modèle De notre société Et je réitère Mes propos Et mes encouragements Jean Goubal On ne vous a pas volé Votre honorabilité On a volé Votre siège Mais votre honorabilité Reste intacte Et vous êtes mieux Que celui qui vous prend Votre siège Question Christian Pourquoi Cet acharnement Envers Contre Fayoulou Nous avons déjà remarqué Que tu travailles Pour Félix Et nous t'encourageons Mais Tika La Mouka Tranquille Je suis tellement vacciné Que ces choses Ne me concernent plus Et je m'étais promis De ne même pas Revenir sur la question Si vous estimez Que vous avez Le monopole De Martin Fayoulou Et que vous avez été Titré Vous a donné un brevet De ne parler que de lui Et bien allez-y Parlez de lui Mais si vous pensez Que quelqu'un peut M'empêcher moi De réfléchir Et bien cette personne là N'existe pas encore Donc personne ne peut M'empêcher de réfléchir Personne ne peut m'empêcher De porter Mon argumentaire Là dessus Voilà un peu Monsieur Willy Kassou 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 Emmanuel Pompoy Comment Ludepes peut-être Un parti qui n'est pas Qui n'est pas A conviction De cherubin Au Kende C'est juste Parce que Ludepes A des principes Mais lui Il suit L'argent De Katoumbi Antoine Moukendi Depuis la sortie De Bemba De la prison S'est venu au pays Jusqu'à son allée A Guémena Il n'a même pas Tenu compte Dans ses propos Des obsèques De feu Etienne Tshisekedi Il garde La rancune Contre Ludepes Je ne pense pas Parce que sa femme Était là Était présente Aux obsèques Etienne Tshisekedi Et ils disent Qu'ils n'avaient pas Reçu les invitations Pour venir au deuil Je crois qu'ils ont Des raisons Qu'ils ont données Gomère Mekaka Le problème avec Nos politiciens Est qu'ils pensent Tous Que parler français C'est le socle De l'intelligence Tous KM Tous Ce qui se passe Dans nos ambassades Félix le connait Très bien Mais tous On est étonné A ce qu'il fasse Sourd d'oreille Depuis sa prise De pouvoir Je crois que la question Des ambassades De doit être bien résolue Je répète encore Une chose ici Les gens ont cru Que Hier encore Je ne sais pas Si c'est un ambassadeur Ou un agent Ou un fils d'un ambassadeur Il m'a écrit Pratiquement en train De m'insulter Je suis médiocre Et tout Et tout Et tout Je ne maîtrise rien Des ambassades Il a cité des lois Des textes Je n'étais pas là En train de parler De comment fonctionne Une ambassade J'étais là J'étais là En train de décrier Le problème Des ambassades Pourtant Je parle français À un moment donné Peut-être que mon français Il est catastrophique Je comprendrais encore Mais Je m'explique Même en Lingala D'ailleurs Je n'étais pas là En train de vous donner Des lois Qui font fonctionner Une ambassade Non J'étais en train De décrier Les problèmes Existenciels Des ambassades Alors si vous êtes Un ambassadeur Qui ne fait pas son boulot Ce n'est pas à moi Vous n'allez pas Vous en prendre à moi On décrit les problèmes Les problèmes que je décris Les Congolais vivent ça Tout le jour De leur vie Les Congolais vivent La médiocrité Dans laquelle vous travaillez Il faut le dire Ce n'est pas parce que Vous êtes ambassadeur Que vous êtes supérieur A tout le monde Il faut qu'on Parfois Qu'on vous dise la vérité Vous êtes médiocre C'est vous qui êtes des médiocres Parce que lorsque Vous travaillez mal Lorsque vous faites Vous pourrissez la vie des gens Il faut qu'on vous le dise Si on vous envoie Dans une ambassade Et que vous estimez Que cette ambassade Ne respecte pas Les conditions de travail Mais pourquoi vous acceptez D'y aller Pourquoi vous acceptez D'y aller Parce que moi Si on m'envoie Dans une entreprise Et que j'estime Que l'entreprise est mourante Et que je n'ai pas les moyens De redresser l'entreprise Et qu'on ne me donne pas les moyens Je ne travaillerai pas Le monsieur m'a donné Toute une liste Des choses Non mais vous savez 1992 1993 On en trois Ça s'est passé comme ça On ne paye pas On ne fait pas ceci Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous paye pas Que vous allez vous rabattre sur les gens Non Si vous pensez qu'on ne vous paye pas Démissionnez Mais aussi simple que ça Si on m'envoie dans l'ambassade Parce que le monsieur me dit Non mais Vous comprendrez tes questions Tu ne maîtrises pas la question Les ambassades ont une loi Mais je ne suis pas dans la loi des ambassades Je suis dans le fonctionnement des ambassades Êtes-vous fier De ce que vous donnez Vous vous rendez comme travail ? Pourquoi parmi vous Il n'y a que Il n'y a que Quelques personnes Qui sont félicitées ? Je parlais de la dame On va donner son nom C'est madame Louise Mais pourquoi Pourquoi on parle d'elle ? Est-ce que vous trouvez normal Vraiment normal Que quelqu'un qui travaille Qui ne travaille pas Dans l'ambassade Pour être pire petit Et ambassadeur Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment ? Dites-moi où Moi je me trompe Est-ce que vous trouvez normal Que quelqu'un fasse 1000 kilomètres Pour aller trouver son passeport ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Trouvez-vous normal Que quelqu'un vienne à l'ambassade Des 9h Pour qu'un ambassadeur Ambaï A 17h Parce qu'entre temps L'ambassadeur est dans autre chose Dans autre chose Qui n'a rien à voir avec le boulot Est-ce que vous êtes sérieux ? Êtes-vous sérieux Que quelqu'un vienne trouver Demander Avoir des Qu'on appelle Des informations A l'ambassade Et qu'on lui réponde D'insolément ? Ça ce sont des faits Ou il faut que la loi dise ça ? Non mes frères Il ne faut pas trouver des faux fouillants Soyons d'accord Or quand il y a quelque chose Qui se passe à Mabé Soyons humbles Disons-le Oui On est vraiment On n'est pas bien quoi On n'est pas bien Je ne vous parle pas De résidents Je ne vous parle pas De ceux qui ont eu la nationalité Comme quelqu'un m'a dit Non les ambassades Dans la loi Il ne faut pas que Celui qui a changé De nationalité Je ne parle pas De celui qui a changé De nationalité Je ne parle pas De cela Il y a des anciens ambassadeurs Il y a des anciens consuls Il y a des experts A la matière Pourquoi on ne fait pas appel à eux Si on se rend compte Qu'ils ne violent pas la loi Que tout se passe Dans la loi Dans la règle Mais je suis convaincu Qu'il n'y a aucune loi Qui parle de la saleté Aucune loi Qui parle de la corruption Aucune loi Qui parle de De l'amateurisme Je signe Et je persiste Que nos ambassades Sont entre les très mauvaises mains La majorité A l'ambassade De la Congo Est entre les mains Des incompétents Je signe Je persiste Les ambassades Au Congo Sont entre les mains Des incompétents Il y a plusieurs Incompétents Qui sont des ambassadeurs Il y a plusieurs Incompétents Qui sont Chargés de des affaires Il y a plusieurs Incompétents Qui sont Dans le service Pas tous Mais la majorité Incompétents Mais c'est clair Je dis Et je continue à le dire Je suis toujours en train De récolter Les points de vue Dans le temps Il y a un Mokon 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 Il y a plusieurs Ambasadeurs A la France A la Sikor Il y a plusieurs Ambasadeurs A la France Ambasadeurs A la Canada Ambasadeurs A Angleterre Il y a un pays A l'élimine A la France Ambasadeurs Angleterre A l'ambassadeur A Belgique Comme ça Vous portez plainte Si vous portez plainte On va aller Tous en justice Si c'est ça La solution On va aller là-bas Parce que j'ai comme l'impression Qu'il y a des gens Qui veulent nous intimider Mais frère Vous intimiderez D'autres personnes Pas moi Vous ne m'intimiderez Pas du tout Pas du tout Et je dirai la vérité A tout le monde Et à la hausse A la côté A la président Et à la hausse A la côté A la Mouka Et à la hausse A la côté A la FCC Je vous dirai des vérités Au CPL Au CPL Au CPL Au CPL A la Mouka 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 Comme ça Au CPL Au Congo Il y a des gens Qui ont des gens Qui ont des gens Qui ont des gens Qui ont des gens Ok Tu as continué Je ne peux pas comprendre Que Il y a des gens On fait des remarques Et vous vous fâchez Vous vous appelez Vous vous insultez Ça ne change rien Moi je suis vacciné Par rapport à moi Il y a ma insulte Très vacciné Au CPL Moi je ne te réponds pas On comprend Ce qui est normal Et tous ceux qui Ceux qui ont insulté J'ai répondu par merci 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 Toujours ça Mais les ambassadeurs Excusez-moi de vous le dire Vous êtes incompétents Cher ambassadeur Excusez-moi de le dire Vos services sont amateurs Cher ambassadeur Excusez-moi de vous dire Que vous ne faites pas le boulot Comme il faut Ça ne vous paye pas Et bien démissionnez Au lieu de vous perturber La vie des gens C'est clair C'est clair Clément Mbala Tous les frères de Kabila A été affectés Dans les ambassades Et ce sont eux Qui donnaient Des ordres Aux ambassadeurs C'est pourquoi Tout cela Arrivait Si vous avez dit Comment vous avez dit Comment vous avez dit Clément Mbala Vous allez dans la lobby Vous allez dire Non Christian Tu es méchant avec nous Tu n'es pas content Tu n'es pas gentil Avec nous Tu penses devenir Un jour ambassadeur Non Vous avez dit Le droit Non vous avez dit Les ambassadeurs Pourquoi ? Je fais le droit Je suis avocat Ça me va comme ça déjà Je gagne ma vie péniblement Mais honorablement Ah oui C'est vraiment pénible De vivre dans ma peau Mais c'est honorable aussi Quand tu es assis Au vendi C'est bien comme ça Je comprends que le sous-développement De notre pays Est causé par les politiciens Et nos religions Merci Christian Levin Doura Pourquoi sous la dictature De Mubutu Nos parents étaient mieux Alors que sous la démocratie De Kabila et Félix Le peuple souffre Agape Moussa Firi Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui fait que jusque-là La ministre des portefeuilles Soit toujours contre La nomination de Kiungu Et Yuma Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi Et ici Le président doit agir C'est vrai Mais je ne sais pas pourquoi Il n'agit pas tout de suite Peut-être la méthode Qu'il va employer Je ne la connais pas Mais je stime Que cette dame a prouvé A la face du monde Qu'il n'a aucun respect Qu'il n'a aucun respect Pour le président Et que le président Doit maintenant agir C'est comme ça Gautalou Florent Avant son invalidation Chériben Oken N'était contre la justice Mais aujourd'hui Il félicite la cour Donc il poursuit Son intérêt personnel Christian tu as dit Sur kiosque Que tu as un plan Pour notre justice On ne te donnera jamais Cette opportunité Car ils ne voudront jamais Que la justice Soit bonne chez nous Mais frère Nous avons deux manières De changer notre pays Deux manières Il y a le temps Qui va le changer Et nous Si nous voulons changer une chose L'évolution C'est laisser le temps Faire ce qu'il peut faire La révolution C'est interrompre le temps Et nous Nous allons l'interrompre Ne vous en faites pas Nous sommes une jeunesse Qui monte Nous sommes des gens Qui ont compris Qu'il faut changer ces choses Et on va le changer Ce n'est qu'une question de temps Ce n'est qu'une question de temps Ce pays va redorer Ça va être redorer Pardon Nous allons redorer Les blasons Terni Yambou Kanabissou On va redonner À ce pays Le goût De vivre Nous allons donner Au Congolais L'envie De vivre au Congo Parce que nous allons Imposer un système De moralité Publique Ici Ne vous en faites pas Ce n'est qu'une question de temps Et on en parlera Un autre jour Ma paix ça Bertrand Pourquoi si les prêtres catholiques Fondent des remarques au pouvoir Ils sont toujours mal compris Alors que si les pasteurs Moukuna Godempo Et les autres Fondent des déclarations On ne fait pas Allusion à cela C'est le fanatisme Mon cher C'est le fanatisme Si on devait respecter Les églises Ce serait l'église catholique Que beaucoup d'églises aussi Au Tosalango Au Congo L'église catholique Vous savez 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 Pas tous Non Pas toutes Les églises Il y en a des églises Qui sont des églises De construction Mais il y en a Tellement Aventure Que vous en avez D'été 13 Kunda Medar Au FCC On n'a pas De nouvelles têtes Pour que Kabila Ne voit que M. Tambomamba Mandengue Pendant que le peuple Reste dans le chômage Et la misère Il y a des détournements De 1 million de dollars Dans la fondation De Denise N'est-ce qu'il y a des détournements On n'est qu'il y a des détournements Je crois qu'il faut N'est-ce qu'il y a des détournements Surinondé Par le préperdé Donc Kabila L'autorité morale Bon la possibilité De M. Kabila De revenir au pouvoir C'est une possibilité Qu'on ne peut pas envisager Donc vous pouvez rester Tranquille Mesdames et Mesdames Et Messieurs On est fini Je vous retrouve Ce soir A 20h Pour le Grand Débat Demain samedi Ce sera pour autre chose aussi Un direct à 12h30 Portez-vous très bien Amusez-vous bien Soyez bien avec la famille Faites des bisous à vos familles Bon week-end à tous Que Dieu vous bénisse Qu'il y ait la peur Qui est de nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Patronne Tu as fait ça Et Symba Il s'est sauté Pour moi Je ne peux pas 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 Donc là-bas Tu as fait ça Je ne peux pas Aux osans Comme il faut Placent-nous Aux osans Soussouté Hein Tu as fait ça Allez Quittez Polosa On est là 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 preferred l' exemple On est là Je n'ai pas Bord C'est un problème C'est un rêve C'est un problème Que j'ai Ce für C'est un problème C'est Et On s'emmèner Un hémor Fais comme il a parlé, comme il a mis, comme il a mis, comme il a poussé, et puis base la vie soéticale est toujours pour l'ordre de prendre le BDM. Ils sont la dynamique Longo ! Dosez-vous avancer dans le colo ! Sous-titrage ST' 501